Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire A quoi rêvent les vaches de Anne-Isabelle Letouzé aux éditions Didier. C'est parti ! A quoi rêvent les vaches ? Des vaches tranquilles et sans histoire vivaient dans un pré à côté de la voie ferrée. Elles aimaient regarder passer les trains. C'était leur seule distraction. Il y avait un train le matin et un train le soir. Mais un matin, il n'y eut pas de train et le soir non plus. Les vaches attendirent en vain le lendemain et les jours suivants et elles commençèrent à s'ennuyer, à s'ennuyer terriblement. Jusqu'au jour où une nouvelle venue arriva dans le pré. Elle s'appelait Gertrude et elle était tellement bavarde. Gertrude commença à raconter son histoire. Elle venait de loin, d'un autre pré, bien plus loin que le pré d'en face. C'était le fermier qui était venu la chercher. Il était très fier car il avait remporté un tournoi de pétanque. Et son lot, ce qu'il avait gagné, c'était elle, Gertrude. Oh ! Les vaches n'étaient pas sûres d'avoir tout compris. Mais Gertrude continua. Il y avait une chose plus étonnante sur la rue. De l'autre côté du village, elle avait vu un pré. Un pré extraordinaire. Pas ordinaire. Alors, les vaches commencèrent à rêver. À rêver. Si bien qu'un soir, après la traite, elles sortirent de l'étape sans faire de bruit. Gertrude les guidait dans le noir. Après une longue marche, elles arrivèrent enfin. Et ce fut une nuit inoubliable. Au petit matin, elles reprirent le chemin de l'étable en se promettant de revenir bientôt. Le fermier eut fort à faire ce matin-là pour réveiller ses vaches. Et voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada